Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Montblanc. Bienvenue dans ce nouveau journal, un journal encore largement consacré à l'attaque d'Annecy. Emmanuel Macron est venu témoigner son soutien aux victimes et à leurs familles au lendemain du drame. Il s'est rendu au CHU de Grenoble avant d'arriver à l'hôpital d'Annecy à la mi-journée. Il a ensuite salué la réactivité des forces de l'ordre et des secours. Dans le petit parc de jeux théâtre de l'horreur, la vie semblait reprendre son cours ce vendredi matin. Et puis tout au long de la journée, la foule a grossi. Les fleurs, les dessins, les peluches s'accumulent. A l'entrée, témoignage à suivre. Il était donc un peu plus de 13h30 lorsque le cortège présidentiel est arrivé à l'hôpital d'Annecy. Le président de la République et son épouse Brigitte Macron se sont rendus au chevet de l'une des victimes de l'attaque. Un homme de 78 ans, blessé par l'assaillant et touché par les tirs de la police ce jeudi sur le paquet, est en effet donc toujours hospitalisé dans l'établissement. La presse a été tenue à l'écart de cette visite. Le cortège a ensuite pris la direction de la préfecture de la Haute-Savoie. Ce visage de la France que vous avez offert, c'est celui en lequel nous croyons. Voilà les mots d'Emmanuel Macron. Le président a adressé ses remerciements aux forces de l'ordre, au secours et aux héros anonymes. Plusieurs personnes ont en effet essayé de stopper l'acte fou de l'agresseur. Ils ont assisté à cette prise de parole solennelle du président de la République au sein de la préfecture. A l'issue de ce discours, le maire d'Annecy, François Astorque, s'est exprimé, notamment pour annoncer le rassemblement républicain prévu dimanche à partir de 11h sur le paquet. Il est aussi revenu sur le discours et l'ambiance au moment du discours d'Emmanuel Macron en préfecture. On écoute François Astorque au micro d'Emmanuel Jaude. Une atmosphère assez grave et on le comprend dans ces moments-là, mais aussi un sentiment de fierté de toutes les personnes qui sont intervenues, qui ont permis de sauver des gens. Et puis un sentiment aussi de tristesse pour les victimes et pour les parents et les grands-parents qui étaient sur place. Et il a aussi, et c'était très bien, il a beaucoup insisté auprès de nos héros qui sont intervenus, les étudiants qui sont intervenus, la personne qui a été blessée. Il y a eu beaucoup de courage autour de ça et ça a été souligné. Oui, la vie, elle continue, mais elle continue avec beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements sur ce qui s'est passé. Il faut que les anéciennes et les anéciens, il faut que l'on apprenne à vivre avec ça. Ça restera, ce 8 juin restera en mémoire pour toute la population. La vie continue, mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Est-ce qu'on ne sait plus ? Donc on va, c'est pour ça qu'il est important qu'on se rassemble. C'est pour ça qu'il est important qu'on s'unisse et qu'on se recueille autour de toutes les personnes qui ont agi et qu'on accompagne les victimes et qu'on accompagne les parents. C'est très important que l'on se retrouve dimanche. Et la ville d'Annecy a justement apporté des précisions sur le rassemblement de ce dimanche. Elle précise qu'il s'agit d'un hommage pacifique sans déambulation. La circulation sur l'avenue d'Albigny sera interrompue entre 10h30 et 14h. La ville a mis par ailleurs à disposition des recueils afin de permettre à chacun d'exprimer son soutien. Quatre livres sont ainsi disponibles au forum de Bonlieu, à l'accueil de proximité d'Annecy-Boulevard-de-Coups et en mairie déléguée de Cran-Gevrier. Et sachez par ailleurs que la ville a indiqué que le dispositif d'éclairage public au niveau du paquet sera renforcé au moins jusqu'à la fin de la saison estivale. Et puis le festival international du film d'animation d'Annecy commencera bien dimanche. Mais les séances en plein air proposées sur le paquet débuteront elles lundi. L'équipe de l'événement témoigne ainsi son soutien aux victimes et aux familles. Elle a fait connaître cette décision dans l'après-midi via ce communiqué que vous avez pu voir à l'écran. C'est donc le jour d'après pour Annecy. La journée du 8 juin 2023 restera dans les mémoires. Si des enfants ont repris possession des lieux dès jeudi en fin de journée, l'ambiance reste lourde dans la petite aire de jeu où se sont déroulés les faits. Les hommages pleuvent, la foule est silencieuse. Sébastien Germain et Agathe Crinchon étaient sur place ce vendredi matin. Écoutez les témoignages qu'ils ont recueillis. Voici l'image symbolique que l'on aimerait garder de ce jour d'après à Annecy. Celle d'une enfant insouciante de 3 ans jouant dans une aire de jeu avec son père. Une image exceptionnelle au sens propre du terme au lendemain de l'attaque au couteau. Mais une scène qui devrait être avant tout ordinaire. Ma fille voulait venir à son parc comme on le fait d'habitude. Hier on n'a pas pu y aller parce qu'on avait prévu autre chose, mais on aurait pu être là. Et elle a tenu à venir, donc je n'ai pas changé mes habitudes. Malgré le fait qu'on a quand même une appréhension en venant, ça fait partie de la vie. Il faut continuer. Et un parc, l'enfant doit être rempli de cris de joie et pas d'autres types de cris. Donc on est venu amener un peu de joie ce matin. Vendredi matin, il régnait comme une atmosphère très étrange sur le paquet. Si vivant et animé d'habitude, l'endroit est comme hors du temps. On n'entendait presque que le silence. On sent qu'il y a quelque chose qui pèse. Les gens, normalement, il y a plein d'enfants. Les gens, ils sont là. Ils regardent ce qui se passe. Mais il n'y a rien. C'est vite, quoi. À part plein de gens qui viennent pour voir ce qui s'est passé. Mais il n'y a rien. Il n'y a plus rien. La preuve, la seule qui est dans le parc, c'est ma petite, plus la petite qui venait de partir. Mais ouais, c'est bizarre. On ne connaît pas Annecy comme ça, en fait. Depuis jeudi soir, l'ère de jeu du Pont des Amours s'est donc tout naturellement transformée en un lieu synonyme de recueillement. Et nombreux sont les anéciens et les anéciennes venus témoigner de leur émotion. Beaucoup de peine. On a couru, nous, enfants, sur cette ère. Nos enfants, les petits-enfants. C'est vraiment une ère de jeu incroyable sur Annecy. En tout cas, j'espère que tous ces blessés vont s'en sortir quand la terreur rattrape la réalité. Je crois que c'est ce qu'on a vécu à Annecy. C'était important de prouver notre soutien à ces familles aussi, aux victimes. Et puis à la ville d'Annecy, qui est une ville en règle générale très très paisible. C'est quand même dramatique ce qui est arrivé. J'ai l'émotion de tout le monde. On ne s'attendait pas à ce que ça arrive chez nous. Alors que l'assaillant, interpellé jeudi, est toujours interrogé par les enquêteurs du commissariat des Marquisas. Pendant sa garde à vue, la vie à Annecy a repris son cours malgré tout. Il y a une atmosphère déjà étrange hier, quand le paquet a été fermé pour des raisons de sécurité. Ça n'a pas duré très longtemps. Donc c'est vrai que ce grand espace fermé, vidé de public, on ne voit jamais ça. Même quand il y a de la pluie, il y a du monde ici. Encore une fois, pour moi, c'est un des plus belles endroits de la terre. Et puis on avait à cœur ici avec le maire François Astorque de réouvrir le lieu très vite. Mais il est très important que les gens puissent venir discuter, se rencontrer. Un rassemblement républicain aura lieu ce dimanche à 11h sur le paquet. Et il y a fort à parier qu'il y aura énormément de monde pour venir rendre un hommage appuyé aux victimes de cette terrible attaque. Et un dernier mot concernant cette attaque. Sachez que les deux enfants qui se trouvaient dans l'état le plus grave sont stabilisés. D'après les mots d'Emmanuel Macron lui-même, les médecins se disent confiants. L'auteur des faits est quant à lui toujours en garde à vue. La procureure générale d'Annecy tiendra une nouvelle conférence de presse ce samedi à midi au palais de justice pour faire un dernier point. Un nouveau point plutôt. Refermons cette terrible page d'actualité avec un sujet beaucoup plus léger. Il y a quelques jours, l'équipe de l'émission La France a un incroyable talent était à Annecy. Elle effectue en ce moment son tour du pays pour dénicher des artistes insolites. Pour la première fois, le casting s'est donc arrêté dans la capitale aux Savoyardes. Et Camille Privat a assisté aux auditions. Caméra, écran géant, équipe de tournage. Ce mercredi, le centre commercial de courrier à Annecy s'est transformé en une véritable scène ouverte. Pour recevoir le casting de l'émission, La France a un incroyable talent. Les candidats ont juste eu le temps de remplir quelques formalités avant de se lancer. Il y a du public, ils sont dans un centre commercial avec une structure technique, une caméra. Donc il y a un peu de stress, mais ça nous permet aussi de voir comment le candidat réagit face au stress. Pour nous, c'est très intéressant. Chaque participant dispose de deux minutes pour montrer ce dont il est capable, sous l'œil d'un jury, attentif au moindre faux pas. Lisa, je vais être honnête, ce n'était pas très juste. 18e saison oblige, le niveau d'exigence est élevé, mais pour ceux qui n'ont pas été retenus, ce n'est pas synonyme d'échec. Tu comprends ? J'ai trouvé ça génial parce que j'ai eu des conseils de la part d'Eric qui me feront progresser sûrement. Par exemple, tout le monde a aimé, alors c'est cool, et si on a pu plaire, c'est le mieux. Il y a eu un petit problème, je pense, au niveau de la gestion de Jérémy. Je vais bosser un petit peu plus, essayer de voir si je peux voir dans la rue, voir des gens, le faire avec eux, et pas juste le travailler tout seul et voir ensuite. On ne peut pas passer à côté, mais ce sera oui. Cette audition ne représente qu'une première étape dans le processus de sélection. Les candidats devront donc patienter encore un peu avant de savoir s'ils seront officiellement admis dans l'émission. Là, pour le coup, incroyable talent, c'est un petit peu le level du dessus, et c'est vrai qu'on avait un peu la pression quand même. Le casting tour s'arrêtera dans 19 villes à travers toute la France. Au total, ce sont plus de 700 candidats qui sont inscrits sur l'ensemble de la tournée. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal. Merci d'avoir été avec nous tout au long de la semaine. Merci à toute l'équipe de la rédaction et également en régie. Dans un instant, la météo de Thierry Paul me suivit d'une émission spéciale consacrée à la course d'orientation. Lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Sébastien Germain pour un nouveau journal. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous et de vos proches. A très vite. Sous-titrage ST' 501